L'effet sur les finances publiques, il est ambigu. Pour ce qui concerne l'État, les crédits budgétaires qui sont votés dans une loi de finances sont des autorisations de payer limitatives pour les comptables publics, ceux qui payent. S'il n'y a plus de crédit, ils arrêtent de payer. S'il n'y a pas de crédit du tout, ils ne payent pas. Donc en effet, à ce moment-là, c'est shut down. Mais la Constitution prévoit quand même que si le gouvernement voit que la loi de finances ne peut pas être votée, même promulguée, avant le 31 décembre, donc on risque en effet le shut down, il demande au Parlement, en urgence, de voter une loi spéciale qui l'autorise à continuer à lever les impôts et à ouvrir des crédits à hauteur du dernier budget voté. Ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que ça autorise le gouvernement à continuer à lever les impôts, mais dans les conditions précédentes. Ça veut dire par exemple pour l'impôt sur le revenu avec le barème précédent. Donc il n'y a pas d'indexation du barème. En revanche, toutes les hausses d'impôts qui étaient prévues dans le projet de loi de finances qui sont discutées, notamment la hausse du taux de l'impôt sur les sociétés qui budgétairement est quand même le plus gros morceau, ah non, c'est abandonné. Voilà, donc l'effet sur les finances publiques, il est ambigu. Merci. 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 Merci.